Quelle est la mesure de votre foi ? Restez avec nous, méditons ensemble l'évangile de ce dimanche. On y va ! L'évangile de ce dimanche nous révèle un moment de conflit dans le groupe des disciples. C'est un moment de confusion, c'est un moment de déchirure, c'est un moment tragique. Jésus donc était en train de faire pas mal de miracles. Jésus était en train de prêcher et pas mal de gens voulaient suivre Jésus parce qu'ils étaient vraiment étonnés de témoigner les bienfaits que le Seigneur réalisait. Et avant de lire les versets de l'évangile de ce dimanche, Quelques versets avant, le Seigneur a fait une affirmation. Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Donc dans l'évangile de ce dimanche, nous lisons que « Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ? » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples sont retournés et cessèrent de l'accompagner. » Donc Jésus était en train d'affirmer « Ma chair, c'est une vraie nourriture. Mon sang, c'est une vraie boisson. » Et là, le groupe des disciples, comme nous lisons beaucoup de ses disciples, ils ont été choqués par ce que le Seigneur venait d'affirmer. Et ils ont pris la décision d'abandonner Jésus. Ce n'était pas un petit groupe de disciples. C'était beaucoup de disciples. C'est-à-dire que beaucoup de disciples ont perdu la foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi ? Est-ce que la foi, c'est une émotion ? C'est un sentiment ? Ah là là, voilà, Jésus est en train de faire pas mal de choses. C'est merveilleux. Oh, comme il parle très bien, Jésus, c'est magnifique. Ils étaient comme ça, ils étaient étonnés. Est-ce que la foi, c'est un sentiment ? C'est une émotion ? Aujourd'hui, oui, tout va bien dans ma vie. J'ai la foi. Non. Tout d'abord, la foi, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui offre à l'homme le don de la foi. Et pour cela même, le don de la foi, quand c'est un don de Dieu, exige notre ouverture de cœur. Le don de la foi que le Seigneur nous offre exige une réponse de notre part. C'est pour cela que la foi, oui, c'est un don de Dieu. Mais au même temps, c'est une décision. C'est un choix. C'est une adhésion. Ces disciples-là, ces groupes de disciples, ils ont décidé d'abandonner Jésus. Et en ce moment-là, Jésus aurait pu dire, « Non, 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 écoutez, écoutez mes amis, voilà, non, non, ne partez pas, je me suis trompé. Non, 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 revenez, revenez, rentrez là, je vais changer mon discours, tout ça. » Non, qu'est-ce que Jésus a fait ? En regardant les douze disciples, Jésus a dit, « Voulez-vous partir vous aussi ? » Jésus n'était pas inquiet si le nombre de disciples allait diminuer. Car ce qui est le plus important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et dans ce moment de crise, dans le groupe des disciples, Jésus profite pour former ses disciples. Est-ce que vous, la Pierre, Jacques, Jean, enfin, est-ce que vous voulez partir vous aussi ? Je ne veux pas revenir en arrière de l'affirmation que j'ai faite. Est-ce que vous voulez vous aussi partir ? Car le plus important pour moi, c'est la qualité, c'est que vous soyez vraiment des vrais disciples. Et là, Pierre a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous ? » Tu as les paroles de la vie éternelle. « Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Donc, Pierre, il a profité de ces moments de conflit, de ces moments durs, compliqués. Il a profité de cette occasion pour renouveler la foi. Pierre, au nom de tous les disciples, des douze, des autres onze disciples, était en train de dire, « Seigneur, nous renouvelons notre foi. Nous renouvelons notre décision, notre adhésion. Nous voulons rester avec toi. Nous renouvelons notre amour pour toi. » Combien de fois, dans notre vie aussi, nous vivons notre vie de paroisses, de communautés, de notre vie personnelle, dans le boulot, dans nos études. Nous vivons des moments très compliqués. Et nous disons, « Voilà, je n'ai plus la foi. J'ai perdu la foi. » Quand je vois peut-être un enseignement de l'Église, que je n'arrive pas à comprendre, ou sinon, la parole de Dieu, ce que Jésus est en train d'enseigner, pour moi, c'est trop compliqué pour vivre, de mettre en pratique la parole de Dieu. Je dis, « Non, non, je n'ai pas la foi. Ce n'est pas possible. » Mais là, c'est dans ce moment-là que le Seigneur nous invite à renouveler notre adhésion. C'est l'occasion de renouveler notre foi. En arrivant à la fin de cette petite méditation, je vous invite à prier avec moi. En nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici, nous voici, Seigneur, à tes côtés. Nous sommes aussi des disciples, nous te suivons. Mais aussi, comme les disciples, tu sais bien que nous sommes faibles, que notre foi n'est pas toujours sûre, n'est pas toujours bien ferme. C'est pour cela que nous te supplions, Seigneur. Viens au secours de notre manque de foi. Viens renouveler en nous, Seigneur, notre foi, pour que nous puissions surtout, dans les moments compliqués de notre vie personnelle, de notre vie ecclésiale, enfin, dans ces moments compliqués, viens nous aider à renouveler notre foi. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, car c'est toi qui viens à notre rencontre. C'est toi qui nous appelle à te suivre, à participer, Seigneur, à vivre des moments merveilleux avec toi. Mais aussi, Seigneur, tu nous invites à te suivre jusqu'à la croix. Viens nous aider à garder la foi, Seigneur. Béni et loué sois-tu. En nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vivre cette semaine sous la grâce de Dieu, en profitant de chaque occasion pour renouveler votre foi. Shalom.